Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voudrais énormément remercier mes abonnés, car on atteint les 17 000 et franchement c'est super, donc merci beaucoup. Alors aussi, je voulais vous prévenir que j'ai fait un compte Instagram. Donc je l'écris sur une feuille pour pas que je le prononce mal. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est ça mon pseudo. Donc je vais vous le dire, de toute façon je vous le mettrai en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Donc c'est claudia-lumki-officiel. Donc voilà pour mon Instagram, pour ceux que ça intéresse du coup. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit maquillage pour l'été, qui sera plutôt dans les tons chauds, donc orange, doré, tout ça. J'espère que ça va vous plaire une fois tout de suite au maquillage. Alors comme vous pouvez le voir aussi, vous avez vu, j'ai mis des petites barrettes, donc c'est pour ma frange. Mais je pense que je vais la laisser repousser parce que ça demande énormément d'entretien et du coup c'est un petit peu beau. Donc on va commencer. Ah oui, et aussi pour vous prévenir, aujourd'hui je vais faire un maquillage un peu plus artiste que d'habitude. C'est pas forcément plus, comment dire, avec des dessins dessus. Mais c'est que d'habitude, vous voyez, je mets moins de choses et là, pour un peu sortir ma zone de confort et aussi pour changer de contenu, je vais faire un peu plus que d'habitude, c'est-à-dire que je vais mettre plus de matière sur mon visage. Donc pour commencer, je vais mettre une petite crème qui vient de chez Yves Rocher. Donc c'est la Hydra Végéta que je vous ai déjà présentée dans plusieurs vidéos, donc avec sa petite spatule. Alors oui, la petite spatule, elle vient pas avec la crème, mais je trouve que c'est quand même un peu plus hygiénique de faire comme ça. Donc j'en prends sur la spatule et je l'applique sur mon visage. Donc quand on se maquille, il faut toujours vraiment bien hydrater sa peau. C'est super important d'ailleurs, parce que c'est super important d'hydrater bien sa peau avant de se maquiller. Donc toujours mettre une crème ou une base à teint. Donc j'en applique sur tout mon visage. Comme ceci. Donc cette crème, franchement, je la trouve super bien parce qu'elle est super légère et ça applique super bien. Et moi je trouve qu'elle l'hydrater aussi très bien. Ensuite, on va pouvoir passer au fond de teint. Donc je vais mettre un petit fond de teint. Alors en fait, je sais pas quelle marque c'est. En fait, il n'y en avait plus beaucoup. Et du coup, je l'ai mis dans un petit pot clinique. Et du coup, je sais pas quel fond de teint c'est. Donc je suis désolée, je pourrais pas vous dire quel fond de teint c'est. Mais c'est juste que c'est un fond de teint que j'ai mis dans un pot clinique. Pour pouvoir récupérer, puisqu'il n'y en avait plus beaucoup. Du coup, je l'ai mis dans un petit pot. Ensuite, pour l'appliquer, je viens prendre un pinceau qui vient de chez Lancôme. Il n'y a pas de numéro dessus. Et du coup, je prends le fond de teint. Et en fait, je l'applique sur mon visage. Donc je prends un petit peu de fond de teint. Et je l'applique sur mon visage. Donc il faut bien en mettre partout. Alors il y en a, ils mettent sur les lèvres. Donc moi, ça dépasse un peu. Mais je le fais aussi. Mais après, c'est pour ceux qui aiment aussi bien dépasser. Avec un crayon. Donc j'en applique sur tout mon visage. Donc aussi, pendant que j'étale mon fond de teint, j'aimerais aussi beaucoup remercier tous ceux qui me soutiennent énormément dans les commentaires parce que j'essaye à peu près de vous répondre. Parce que je commence juste à en avoir un petit peu beaucoup. Mais j'essaye quand même un peu de vous répondre. Donc j'espère que, voilà, j'essaye de répondre à peu près à tout le monde. Si je ne réponds pas, je suis désolée. C'est que je n'ai pas forcément le temps. Parce que quand même, en dehors de ça, même si on est pendant le confinement, j'ai quand même des devoirs. Donc des vidéoconférences, tout ça. Donc il y a quand même l'école à côté. Mais j'essaye quand même un minimum de vous répondre. Et des fois, si je ne réponds pas, je check quand même vos réponses. Et juste pour vous dire merci, parce que franchement, c'est super cool ce que vous me dites. Donc voilà, merci sur ce point. Ensuite, quand on a fait ça, donc là j'ai appliqué. Attention, pas trop faire des marques. Mais voilà pour, du coup, le fond de teint. Ensuite, on va passer à l'anticerne. Donc moi j'utilise un anticerne qui vient de chez Serge Jouy Alvarez. Donc c'est le Perfect Glow. Et en fait, donc je viens l'appliquer. Donc d'habitude, je fais trois petits points. Mais là, vu qu'on est dans un match un peu plus que d'habitude, je viens faire un petit triangle sous mon oeil. Comme ceci. Et je fais pareil des deux côtés. Ensuite, j'en mets un peu sur le menton. L'arrêt du nez. Et je viens ici en mettre. Donc peut-être que ça fait un petit peu beaucoup. Mais vu que je fais un make-up un peu plus chargé que d'habitude. Bah du coup, c'est ce qu'il faut faire. J'ai vu beaucoup de youtubeuses aussi faire cette technique. Et du coup, je reproduis ça aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire, que je change un peu de contenu comme ça. Que je fasse un peu autre chose. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup plus de matière. Et moi, en fait, j'aime bien quand même faire ça. Mais c'est vraiment, je le fais vraiment presque jamais de mettre autant de matière comme ça sur mon visage. Donc comme vous pouvez le voir, cette face déjà, c'est très différente d'habitude. Et moi, j'aime bien parce que ça fait un teint assez quand même opaque. Bon après, j'ai quand même des taches de rousseur. Donc je les laisse un petit peu apparaître. Mais sans trop. Parce que du coup, ça cache un peu malheureusement. En fait, j'aime bien laisser mes petites taches de rousseur. Parce que je trouve que c'est assez chou. Donc je ne sais pas si vous les verrez. Mais on voit encore un tout petit peu mes taches de rousseur. Mais très légèrement. Ensuite du coup, on estompe. Ah oui, alors l'éponge, je vous l'ai déjà présenté dans plusieurs vidéos. Parce qu'en fait, j'aime bien l'appliquer, cette petite éponge. C'est le site qui s'appelle Shine. Donc je vous en avais déjà parlé. Et je trouve que franchement, c'est super bien ce site. Parce que vous avez tout. Si vous n'avez pas encore, si vous n'êtes pas encore allé, checkez un coup. Parce que franchement, il y a plein de trucs super cool. Super jolis. Franchement, en plus, ce n'est pas très cher. Donc ça vaut assez le coup. D'ailleurs, j'ai trouvé cette petite éponge. Pour ceux qui s'intéressent. Après, j'avais aussi pris d'autres trucs. Mais je ne me souviens plus. Donc j'avais pris des trucs pour les ongles. Plein de trucs comme ça. Donc comme vous pouvez voir, mon teint est beaucoup plus chargé que d'habitude. Donc ça change un peu. Et ensuite, je viens prendre une poudre libre. Qui vient de chez Lancome. Ouh là là, ça ne focus pas dessus. C'est la Matte Finish. Donc c'est une poudre libre. Et je viens prendre un petit pinceau qui vient de chez The Body Shop. Donc je l'applique du dessus. Il ne faut pas hésiter à en mettre du coup. Et je l'applique sous mes yeux. Ici, au niveau du menton. Et j'en remets un tout petit peu. Du coup. Enfin, un petit peu. Un petit peu au cou du coup. N'hésitez pas à en mettre la poudre. Ça va venir matifier votre teint. Et ensuite, je viens du coup l'estomper. Enfin, l'enlever avec le pinceau. En fait, c'est une sorte de baking. Mais le baking, en fait, je n'ai pas encore travaillé dessus. Donc je ne sais pas trop comment le faire. Donc c'est pour ça que je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Mais du coup, j'essaie quand même de le faire une sorte de baking. Donc voilà. Ensuite, quand on a fait du coup la poudre, on va passer au contouring. Donc là, j'ai une petite palette qui vient de chez Nocibe. Donc c'est la mini palette contouring. Donc, oulala. Le plastique est tombé par terre. Du coup, là, j'ai 4 teintes. Donc j'ai ici des teintes mat. Deux teintes mat. Et deux teintes un peu plus avec des paillettes. Donc, comme vous pouvez le voir. Et donc là, je vais faire le contouring. Alors du coup, je viens prendre un petit pinceau. Donc je crois qu'il vient de chez Yves Rocher. Et en fait, je prends du coup cette teinte mat. Donc j'en prends pas mal. Donc vous voyez, c'est la première fois que je fais un maquillage assez chargé. Et en fait, j'espère que ça va être joli le résultat. Parce que je ne l'ai pas encore testé ce maquillage. Donc en fait, je viens faire la bouche de poisson. Donc c'est comme ça. Et en fait, ça va pouvoir de... Là, ça délimite en fait là où il faut faire le contouring du coup. Du coup, c'est ce que je fais. Ça me fait bizarre de faire autant de trucs comme ça. Et après du coup, là, vu que je connais un peu ma zone. C'est pour ceux qui ne connaissent pas trop leur zone de contouring. Bah du coup, vu que je le sais, bah du coup, je fais sans faire la bouche de poisson forcément. Donc j'en applique là. Vous voyez quand même, ça fait... C'est assez différent d'habitude parce que mon teint, il est vraiment très unifié. Très lifté, on dirait. Donc là, j'ai encore un peu de la poudre. Donc quand on a fait ça... Donc là, je suis passée sur cette zone-là à peu près. Des deux côtés. Et donc je reprends la même teinte. Et en fait, je le mets ici, là. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle cette zone... Partie... Cette zone, je ne sais pas trop. Enfin, sur l'os du menton. Enfin, non, c'est le menton, c'est là. Bon, voilà. Vous m'avez compris. Ensuite, j'en mets sur le nez. Donc, en fait, si vous voulez, pour ceux qui ne savent pas, je pense quand même, vous savez un petit peu. Mais le contouring, ça sert à affiner le visage. Donc là, j'en mets sur le nez. Et je passe au front. Et en fait, ça marche bien. Et ça ombre aussi. En fait, ça fait le même effet que le bronzer. Sauf que le bronzer, ça quand même donne une bonne mine au teint. Alors, je vais récupérer ma petite truc plastique. Voilà. Elle était tombée par terre. Et du coup, voilà pour le contouring. Ensuite, je viens prendre un petit pinceau qui vient de chez The Body Shop. Donc, c'est le N93E. Donc, c'est un petit pinceau pour l'highlighter, pardon. Et là, je viens prendre l'highlighter qui vient de chez Mariono. Donc, normalement, en fait, c'est une poudre que vous mettez sur votre corps pour quand vous êtes en été. Quand vous êtes au soleil, du coup, ça fait briller votre corps. Et du coup, moi, je vais l'utiliser aujourd'hui comme highlighter. Donc, j'en applique sur le pinceau. Et du coup, j'en mets sur l'arrêt du nez. Donc, comme vous voyez, ça brille un peu. Ensuite, ici, sur les pommettes. Donc, en vrai, c'est super joli. Moi, je trouve l'highlighter. Je suis un peu une femme d'highlighter. Donc, en fait, j'en verse un peu dans le bouchon si ça veut bien tomber. Voilà. Et du coup, je prends dans le bouchon et du coup, je l'applique. En vrai, à la caméra, ça ne se voit pas super bien. Mais c'est super joli. Ensuite, donc, on rebouche, ce qui est logique. J'ai fait tomber le bouchon. Ce n'est pas grave. Et donc, pour le teint, on a presque fini. Il manque juste le blush. Donc, le blush, je prends mon blush de chez Mariono, de la gamme Happy. Donc, c'est mon blush délicat. Et en fait, je viens faire un petit trait, enfin des petits points plutôt, en forme un peu pour s'étirer. Comme ça. J'espère que vous verrez quand même. Et du coup, j'en mets pas mal. Et je passe aussi sur le nez. Donc, ça donne ça. Et après, avec mon auriculaire, je crois. Bon bref, ce n'est pas très gras. Avec mon petit doigt, en fait, je viens estomper. Comme ça. Donc, je passe comme ça. Et après, je viens l'essuyer sur un petit mouchoir que j'ai juste là. Quand on a fait ça, je crois que c'est tout bon pour le teint. Oui, donc c'est tout bon pour le teint. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, vous pouvez voir, ça change quand même assez de ce que je fais habituellement. Donc, je sens un peu de ma zone de confort. Ensuite, ce que je viens faire, c'est que, en fait, je vais faire deux choses. C'est que je prends, en fait, vu que j'ai la paupière un petit peu foncée, je prends un anti-cerne. J'applique un point, un point, donc sur la paupière mobile. Et avec là, l'éponge, du coup, je viens estomper. Et du coup, ça va faire une petite base à paupières. Mais sauf que moi, en fait, je mets deux bases à paupières différentes pour que ça tienne le maquillage. Voilà. Du coup, j'en mets deux. Et pour que ça blanchisse aussi la paupière. Donc, en fait, je prends une base à paupières qui vient de chez Serge Alvarez. Donc, c'est le 10 transparent. Et en fait, il est super bien, cette base à paupières. Je cherchais le nom. Donc, j'en applique avec mon doigt. Donc, comme ça. Hop. Et du coup, j'en applique sur les deux yeux. C'est tout logique. Et je tapote et j'étire en même temps. Donc là, vu que ça fait un peu, ça mélange les deux. Ce n'est pas très joli. Je prends une autre petite éponge. Et en fait, si vous voulez, je l'ai mouillée. Parce que vous avez beaucoup à... Vous étiez beaucoup à me le dire. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, elle a brossi, mais sans plus. Donc, ça va. Mais elle est devenue quand même plus grosse. Et du coup, c'est plus facile à appliquer. Enfin, à estomper. Donc, voilà. Ensuite, quand on a fait ça, on va pouvoir passer donc aux yeux. Alors, pour commencer, je viens prendre ma palette Nips Ultimate. Donc, vous la connaissez. Cette palette, elle est super bien, je trouve. Même si des fois, il y a des couleurs qui ne sont pas très pigmentées. Mais du coup, ce n'est pas très grave parce qu'on peut la mélanger avec deux. Donc, pour commencer, je vais prendre la petite teinte rouge que j'applique sur mon pinceau. C'est le pinceau de Sephora, le numéro 8, E-Shadow. Et je l'applique au creux de paupière, comme ceci. Et ici. Donc, comme vous voyez là, dans le pli paupière. Franchement, j'aime trop cette palette. Elle est super belle, franchement. Donc, il ne faut pas hésiter quand même à en mettre. Moi, surtout aussi, j'en mets beaucoup pour que ça se voit quand même à la caméra. Mais à la caméra, en fait, je suis assez contente parce que ça se voit quand même plutôt pas mal. Je pensais que ça n'allait pas se voir, mais franchement, ça se voit quand même super bien. Donc, je fais comme ça pour les deux yeux. Donc, je commence vraiment par le premier. Donc, on en applique dans le pli paupière. Franchement, je trouve qu'elle est super jolie, cette teinte, en vrai. Je ne pensais pas qu'elle serait aussi jolie. Mais elle est très belle. Donc, en fait, la caméra, je ne sais pas si ça va se voir. Je vous montre plus vers la lumière. Donc, en fait, si vous voulez, c'est un rouge. Et en fait, si vous voulez, dedans, il y a des petites paillettes. Et du coup, je reviens faire. En fait, moi, je trouve cet oeil, c'est plus facile pour moi de le faire parce que... Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Enfin, je trouve que c'est plus facile pour moi de faire cet oeil-là. Moi, je pense que quand on se maquille, on a tous un oeil, c'est plus facile de le faire que l'autre. Soit parce que vous êtes gaucher, soit parce que vous êtes droitier, je ne sais pas trop. Mais moi, en tout cas, j'arrive mieux cet oeil-là. Comme vous pouvez le voir, j'arrive quand même un petit peu mieux. Donc, je fais pareil des deux côtés. Oh non ! Vous voyez comment je dis que je n'arrive pas ? C'est super dur pour moi cet oeil-là. Et donc, voilà, du coup, j'efface. Moi, ça me saoule un petit peu quand je n'arrive pas. Donc, voilà. Je préfère quand même que ce soit assez propre pour le faire. Donc, n'hésitez pas à en mettre comme je vous l'ai déjà dit. Et ensuite, là, quand j'ai fait les deux yeux, je viens prendre la teinte un peu plus... Là, à la caméra, ça fait orange, mais c'est corail, en fait. Ça fait corail, c'est corail. Et du coup, je viens mettre par ici. Donc, ici. Donc, ça va faire un peu plus clair. Et en fait, je vais aussi dégrader avec. Le secret d'un maquillage très réussi, c'est dégrader. Bravo ! Donc, il faut bien dégrader. C'est le secret d'un maquillage super joli. Toujours bien dégrader le maquillage. Donc, moi, vraiment, je monte presque jusqu'aux sourcils. C'est mieux s'il ne faut pas déborder dessus. Donc, voilà. Après, de toute façon, je viendrai préciser avec un... Soit un concealer, soit avec l'anti-cerne. C'est la même chose. Soit avec l'anti-cerne, je viendrai préciser. Soit je prendrai le démaquillant et je... Bah, j'enlèverai pour que ce soit plus propre. Par exemple, vous voyez, c'est pas très très propre, là. Donc, voilà. Donc, ensuite, quand on a fait ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je prends la teinte jaune qui est juste là. Donc, voilà. Et en fait, si vous voulez, là, j'ai un petit bol d'eau devant moi. Et sauf que je vais changer de pinceau parce que je vais le garder. Et du coup, je prends ce petit pinceau. Donc, c'est un petit pinceau du genre. Il n'y a pas vraiment de numéro. En fait, je le trempe légèrement. Ouh là là, vous avez mon bras en plein devant. Donc, je prends légèrement la teinte. Enfin, l'eau du coup. Oui, parce que là, j'ai un petit bol d'eau. Voilà. Et je prends un petit peu d'eau que je trempe. Et qu'après, voilà pourquoi j'avais un mouchoir sur moi. Et du coup, en fait, c'est ce que j'avais déjà fait dans ma vidéo. Dans une autre vidéo. Et en fait, ça va venir intensifier la couleur. Donc, vous en appliquez là. Donc, au coin interne de l'œil. Et en fait, je vais un peu aussi dégrader ici avec le corail. Donc, voilà. Et du coup, je fais pareil de l'autre côté. C'est bien important quand même de le faire sur le bord de la palette. Pas le faire en plein milieu. Parce qu'après, si vous voulez, ça va vous faire des petites traces. Des trous plutôt, dans la palette. Donc, il faut vraiment le faire au bord. Parce qu'après, quand vous allez vouloir prendre pour faire sans eau. Et bien, il y aura du coup une grosse trace. Et du coup, ce ne sera pas très pratique pour vous maquiller. Donc, voilà. Ensuite, donc là, vous voyez, ça s'est un peu mis avec. Donc, c'est super joli. Et du coup, je viens essuyer mon pinceau. Donc, je trempe dans l'eau. Et je l'essuie sur le mouchoir. Et je viens prendre, en fait, mon petit pinceau. Pour estomper les deux teintes ensemble. Comme ceci. Donc, moi, je trouve que c'est super joli. Franchement, je suis assez fière de moi. J'ai bien réussi. Et du coup, là, comme vous voyez, il y a encore un peu de blanc. Donc, je viens prendre la petite teinte corail. Qui est juste là. Donc, à la caméra, je vous le dis, ça fait un peu rouge. Alors que c'est corail. Et j'en applique sur la paupière mobile. Donc, ça va venir rougir, du coup, la paupière. Et c'est super joli. Donc, on en applique sur la paupière. Ensuite, quand vous avez fait ça. Donc, la palette, je vous la garde sur moi. Alors, je viens prendre un petit pinceau. Alors là, c'est un pinceau de chez Makeup Forever. Professionnel. Qui est le S5. Donc, c'est un petit pinceau. En fait, je vais venir prendre le concealer. Ici. Vu que ça coule, c'est parfait. Du coup, je ne suis pas obligée d'aller en chercher. Et en fait, si vous voulez ce que je vais venir préciser. Un petit peu. Alors là, c'est la première fois que je fais ça. Donc, je suis assez sceptique. Donc, j'ai peur de me rater. Je ne parle plus. Je suis concentrée. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. De toute façon, après, je vais venir mettre des paillettes dessus. Donc, ça va un peu moins se voir. Sinon, je rajouterais du rouge par-dessus. Oui. Bon. Alors là, ce n'est pas très précis. Mais bon. On ne va pas bouger. C'est la première fois que je fais ça. Et je fais pareil de l'autre côté. Il faut essayer de suivre le pli paupière. Quand même. C'est dur. Moi, je pensais que quand les gens font ça, ça a l'air super simple. Mais c'est dur en vrai. En plus, la paupière, elle tremble. Oh là là. Ça tremble. Je stresse. Voilà. Voilà. Allez. On y est presque. Oui. Non. Je ne sais pas si c'est bien. Non. Je ne sais pas. Bon. On va mettre les paillettes. On va voir après le résultat. C'est la première fois que je fais ça. Je suis sceptique pour le moment. Mais bon. C'est la première fois. Je pense que ça peut être bien. Et je viens prendre ensuite un petit pinceau qui vient de chez Make Up For Ever, je pense. Et qui est le numéro 13. C'est un petit pinceau comme ça. Et je viens prendre des paillettes qui viennent de chez Make Up For Ever. Donc, c'est des paillettes dorées. Donc, je l'ouvre si j'y arrive. Ouais. C'est bon. J'arrive ici. Et du coup, je trempe le pinceau dans les paillettes. Oh là là. En fait, j'ai peur de me rater. Et je l'applique sur... Oh là là. C'est un échec. Alors, en fait, je pense que les paillettes, c'est un peu trop paillettes. Donc là, je prends des paillettes dorées comme ça. Qui viennent de chez Pariax. Donc là, j'en ai un peu sur le visage. Mais bon. Ça rajoutera de l'highlighter. Et en fait, je prends du coup les paillettes. Et j'en applique là. Alors, ça va. C'est juste les paillettes, quoi. Ça tient pas super, super. Donc, j'en remets un peu plus. Voilà. Là, ça se voit. Là, ça se voit. Voilà. En vrai, ça va. Ça va. C'est assez joli. Je pensais que ça allait être pire. Je suis sûre que vous pensiez comme moi, vu que... Comment c'était parti, là, le concealer. Moi, j'étais assez... J'étais un peu sceptique au début. Voilà. Et je fais pareil, du coup, de l'autre côté. Donc, en fait, je prends les paillettes Pariax. Donc, en fait, ça marche un peu mieux. En fait, je pense que les paillettes Make Up For Ever, c'est quand même... Je pense qu'on met une colle spéciale ou un truc comme ça, parce que ça tient pas du tout, quoi. Donc, les Make Up For Ever, là, je pense que c'est pour les lèvres ou un truc comme ça, mais pas pour faire ce que je suis en train de faire. Donc, voilà. En vrai, je suis assez fière. Pour l'instant, c'est assez joli, je trouve. Donc, je viens reboucher avant que je fasse une catastrophe. Une fois, j'avais fait renverser mon pot d'highlighter. Je ne sais plus si c'était avec vous ou pas. Mais bon. Déjà, il faut le reboucher. Par contre, c'est bien, j'ai des paillettes partout sur moi et partout sur mon plan de travail. Mais bon. En vrai, ça va, c'est joli. C'est assez joli. Et ensuite, regardez, j'en ai même sur ma palette, quoi. Incroyable. Je vais en avoir partout sur mes habits, après. Et donc, là, comme vous voyez, j'ai le teint un peu pailleté. Mais franchement, donc, en fait, là, j'ai une petite lampe. Je vais juste vous montrer. Regardez, franchement, c'est super joli. Et en vrai, je suis assez fière parce que c'est très joli. Et donc, je viens reprendre ma palette NYX avec le pinceau, du coup, le 8 de chez Sephora. Et je viens prendre la teinte qu'on avait mis là. Et je viens la reporter en dessous de mon oeil. Aura-t-il ? Ouh là là, j'ai fait une petite bêtise. Là. Ça va, ça s'en va. Ça s'en va. Très français. Bravo. Et du coup, je viens prendre la... Enfin, je vais faire du coup la même chose de l'autre côté. En vrai, je pensais que ça allait être pire. Bon, là, j'ai fait un caca. Je vais venir l'enlever juste après. Donc, là, je suis quand même assez contente. Parce que, franchement, je vous le dis franchement, je pensais que ça allait être vraiment pire. Je pensais vraiment que j'allais me rater totalement. Mais en vrai, ça va. C'est assez... C'est assez bien pour la première fois. Que je fais un truc un peu comme ça, là. Autant de risque. De risque. De risque. Et donc, là, je prends mon... Un petit coton-tige, du coup. Et je viens, du coup, venir préciser la forme sous mon sourcil. Et j'ai aussi enlevé là parce que j'avais fait une petite trace. Et je, du coup, viens préciser un peu sous mon sourcil. Pour que ce soit un peu plus précis, du coup, tout simplement. Là aussi. Bon, par contre, les paillettes, je ne vais pas vous le cacher. J'en ai un peu beaucoup, des paillettes. Je vais reprendre, du coup, je pense que je vais prendre mon concealer. Où es-tu ? Oh là là. J'ai tellement de choses sur mon plan de travail que je ne retrouve même plus. Il est là. Et en fait, je vais mettre du concealer là parce que j'ai plein de paillettes. dorées de chez Pariax. Pariax, oui, c'est ça. Et avec l'éponge, je viens estamper. Voilà, c'est sauvé, c'est sauvé, c'est sauvé, voilà. C'est sauvé, c'est sauvé, heureusement. Moi, je pense que je vais faire ça des deux côtés. Ça va repréciser. Bravo les paillettes, vous m'avez fait découvrir un truc. Donc, je rajoute un petit peu d'anti-cerne. Oui, je mets la dose, mais bon, pour une fois, hein. C'est pas comme si je faisais ça tous les jours. C'est vraiment, je crois, c'est la première fois que je fais un truc aussi voyant et aussi risqué. Parce que là, j'avais jamais fait un truc aussi risqué. Mais là, en vrai, ça va. C'est assez bien réussi pour le moment, je trouve. Donc, je pense que c'est bon pour les yeux, hein. On rajoutera juste le mascara juste après. Mais là, je vais faire mes sourcils. Donc, je viens prendre une petite brosse à sourcils. Donc, double en bout. Donc là, c'est pour séparer les cils quand il y a trop de mascara. Et de l'autre côté, du coup, c'est la brosse à sourcils. Je vais remettre ma petite brosse qui est en train de s'en aller. Ouh là là, ça s'en va pas du tout. Attendez, je reviens, je la remets. Donc, voilà, j'ai remis mes petites bagues parce qu'elles étaient en train de s'en aller. Et du coup, on revient aux sourcils. Donc, en fait, là, je prends une petite poudre à sourcils qui vient de chez Mariono. Donc, du coup, je vais le prendre. J'ai toujours dure à ouvrir ça. Et du coup, je prends un petit pinceau comme ceci qui vient de chez Léonard de Castel. Je sais pas trop en fait quelle marque c'est. Mais je viens prendre une teinte assez foncée. Donc, la plus foncée. Et en fait, c'est juste pour... C'est pas pour les redessiner, c'est pour les compléter. Parce qu'en fait, ici, je trouve que j'ai des petits trous dans les sourcils. Sourcils, pardon. Et du coup, je viens juste remplir le sourcil. Comme ça. Et avec la petite teinte qui est au milieu. C'est juste pour faire un petit dégradé. Pour dégrader le... Oh là là, je sais plus parler. Pour dégrader le sourcil. Donc, voilà. Comme vous voyez, là, vraiment, c'est super chargé. J'ai fait faire tomber ça. Et en vrai, je trouve que c'est assez différent de ce que je fais, du coup. Enfin, c'est logique. J'ai jamais fait un truc vraiment aussi chargé avec les sourcils super complets comme ça. Donc, ça me fait assez bizarre de me voir comme ça. J'en dirais vraiment que c'est pas la même personne que je suis d'habitude. Ça me fait super bizarre. Donc, ensuite, je viens prendre le mascara Happy. Et le mascara... Où es-tu ? Le mascara qui vient de chez Mariano. Donc, le Blink. Que je vous ai déjà montré dans plusieurs vidéos. Et en fait, c'est que... Je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Mais ça en va à l'eau chaude. Et du coup, il s'en va à l'eau chaude. Je ne sais pas trop comment vous expliquer. Mais quand vous allez sous l'eau, du coup, c'est waterproof. Donc, ça ne s'en va pas. Mais c'est si vous frottez avec de l'eau chaude que ça s'en va. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais du coup, j'espère que vous avez à peu près compris. Et du coup, je le mets sur mes cils. Alors, au début, je voulais mettre des fossiles. Sauf en fait, si vous voulez, moi, mes fossiles, ce sont des fossiles magnétiques. Donc, j'ai essayé. Ce fut un échec. En fait, c'était la première fois que je mettais des fossiles. Donc, j'ai essayé. Mais c'est super dur, en fait, à mettre. Mais d'abord, il faut que je m'entraîne. Parce que franchement, c'est super dur à mettre. Moi, quand je vois les youtubeuses qui font ça en moins de 3 secondes, je ne comprends pas. Bravo à vous, celles qui savent se mettre des fossiles. Franchement, bravo. Parce que moi, je n'y arrive pas du tout. En plus, c'est magnétique. Alors, vous êtes comme ça. Là, vous n'y arrivez pas. Donc, franchement, c'est super dur. Donc, bravo à ceux qui y arrivent. Ensuite, je pense que j'en ai fini pour les yeux. Donc, ça donne ça. Et on va pouvoir passer aux lèvres. Vu que lui, je ne vous l'ai jamais présenté, je pense que je vais mettre celui-là. De plus, mes yeux sont déjà assez chargés. Donc, je ne vais pas charger les deux. Donc, c'est un petit rouge à lèvres de chez Nocibe. Donc, il est comme ça. Et du coup, il a... C'est un rouge à lèvres, du coup, tout simplement. Et du coup, je viens l'appliquer sur mes lèvres. Et en fait, si vous voulez, ça... Regardez, je vais vous montrer la différence après. Et en fait, ça fait un rouge à lèvres... Enfin, baume à lèvres en même temps rouge à lèvres. Vous voyez quand même la différence. Donc, franchement, c'est super bien. Donc, je vous conseille ce baume. En fait, j'en voulais un depuis assez longtemps. Et puis, je l'ai reçu, du coup, à Noël. Et du coup, il est super bien. Donc là, vu que j'ai... Comment ça s'appelle ? Mes lèvres recouvertes de concealer. Si je voudrais, je pourrais dépasser. Mais vu que j'ai quand même les lèvres assez pulpeuses, je ne vais pas trop dépasser. Enfin, je ne vais pas dépasser. Je ne suis pas juste sur mes lèvres. Et du coup, ça donne ça. Donc, voilà pour le résultat. Donc, les barrettes, je vais les laisser parce que... Voilà, je trouve quand même que vous pouvez voir mieux avec, comme ça. Et du coup, voilà le résultat. Donc, vous voyez, il y a quand même des paillettes, tout ça. Mais donc, voilà pour le résultat. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Parce que franchement, ça m'a donné vraiment beaucoup de temps. Et j'ai eu beaucoup de mal à le faire. Donc, j'espère que franchement, ça vous plaît. Parce que moi, j'ai pris vraiment de mal à le faire. Et franchement, moi, je suis assez fière du résultat. Parce que c'est assez joli. Donc, voilà pour le résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Activez la petite cloche de notification. Pour recevoir, du coup, une notification à chaque nouvelle vidéo. Du coup, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je vous mettrai, du coup, mon Instagram en barre d'infos. Sur ce, je vous laisse. Bonne journée à vous. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.